Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesesses des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, laissez-nous vous faire découvrir le magnifique village de Saint-Émilie-de-l'Énergie, fondé en 1870 par Jean-Antoine Leprohan. Ce territoire s'étend de part et d'autre d'une large vallée nommée le Grand Corridor de la Naudière. Nous espérons vous faire découvrir, par cet échange avec le maire actuel de la municipalité, M. Martin Hérault, cet endroit riche en histoire et ses nombreux trésors cachés. Martin Hérault nous propose d'entrée de jeu sa vision personnelle de la culture. Bien, pour moi, la culture, c'est nous autres, c'est nos talents, c'est notre créativité. Moi, en tant que luthier qui a passé plus de 25 ans à fabriquer des instruments, là, je suis un peu sur pause en lien avec la politique municipale, mais c'est tout ça, c'est notre histoire qui, au travers du temps, fait ce que nous sommes comme individus, comme communauté et même comme MRC. On sent, à travers cet entretien avec le maire de Saint-Émilie de l'Énergie, à quel point la culture est partie prenante de la vie quotidienne de cette municipalité. On l'écoute décrire ce qui se passe chez eux. Bien, je pense qu'une des premières forces de Saint-Émilie, c'est qu'il est en soi un paysage culturel. Quand on pense au rang de la Seigneurie, avec ses vieilles maisons de ferme, sa topographie qui nous offre des points de vue magnifiques sur les vallées de la Rivière-Noire, du Créca-David et aussi de la chaîne Laurentienne. Nous avons donc choisi de six colis de près à ce territoire en imbriquant danses, chants, histoires, peintures, etc. À toute cette beauté naturelle qui nous entoure, et ça, j'en suis fier. Quand je pense à notre festival d'escalade, le festival Accrochez-vous, mis sur pied en collaboration avec le club de montagne et d'escalade de la Naudière, qui présente des spectacles de danse verticale sur les parois d'escalade, ou encore le projet Les escales temporelles de Foin-Foin, pour lequel nous avons remporté un prix Municipalité culturelle au Grand Prix Desjardins de la culture en 2022. Pour moi, c'est ça notre fierté. Comme l'aborde brièvement le maire Éroux, de plus petites municipalités comme la sienne peuvent être proactives et être l'hôte de festivités qui mettent en lumière des disciplines plus méconnues. Comme c'est le cas pour la danse verticale, qui est un beau mélange de sport, de cirque et d'art. C'est également beau de voir la fierté qui ressort de projets culturels et patrimoniaux. C'est définitivement un moteur pour la création d'un sentiment d'appartenance fort envers son milieu de vie. À Sainte-Émilie, à travers le temps, la communauté se rassemble beaucoup autour du théâtre. Bien, je pense que même avant que je naisse là, parce qu'en 1908, je n'étais pas là, il y avait le cercle d'amusement qui a été créé. Et puis, ce cercle-là, il s'organisait surtout des séances de théâtre. On appelait ça des séances à l'époque. Ensuite de ça, autour des années 50, 1950, il y a le cinéma Lérable, qui je pense que c'était un des premiers cinémas en Mattawini. Il pouvait accueillir une centaine de personnes, puis ça a permis aux Émilinois et Émilinoises de l'époque de découvrir le septième art, qui représentait probablement le premier contact avec la culture que ces gens-là avaient dans leur vie. Et ensuite, il y a eu, en 1984, la troupe Motivu. C'est une troupe de théâtre amateur qui a créé sa première pièce. C'est une troupe qui a fait découvrir de nombreux talents locaux. Et puis, ça a duré une vingtaine d'années, je pense, la troupe Motivu. Et puis, 2011, on a la troupe de la 131A qui nous offre annuellement son éventail de talents locaux. Donc, on est quand même assez bien vivant au niveau théâtral à Saint-Émilie. Comme plusieurs autres municipalités de la MRC Mattawini, Saint-Émilie possède sa politique culturelle qui se veut une reconnaissance publique de l'importance de la culture dans le développement d'une collectivité et qui exprime donc une vision commune et partagée de la culture. Voici comment elle guide les actions de l'équipe de M. Hérault. Bien, la politique culturelle à Saint-Émilie, elle date quand même d'un peu, mais elle demeure, puis j'oserais dire ça comme ça, un outil de référence. C'est comme un grand soliste, bien, une fois par mois, il va quand même refaire ses gammes pour demeurer apte à bien attendre ses performances. Bien, la politique culturelle, c'est un outil de référence pour nous. Quand on dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'y ramène, puis c'est elle qui nous permet de nous enligner. C'est pour ça que depuis les cinq dernières années, bien, on a travaillé principalement sur deux de ses objectifs, soit de promouvoir les activités de sensibilisation à la culture en général et également à l'intégration des éléments artistiques dans les lieux publics. Bon, par exemple, il y a eu l'agrandissement et la rénovation de la bibliothèque municipale pour laquelle nous avons reçu en 2020 le prix aménagement remis par le réseau bibliothèque du centre du Québec et de la Naudière. Puis il y a également la réalisation plus récemment d'une murale au Chalet des Loisirs réalisée par l'artiste québécoise et de renommée internationale d'Anaï Brissonnet. C'est une fraise qui représente la faune, la flore et l'histoire émélinoise. Donc, si vous passez par la rue Adèle-des-Chênes, vraiment, ça vaut vraiment le détour. Cette murale est magnifique. Et puis voilà, c'est un peu les genres de choses qu'on met de l'avant à Saint-Émilie. Le patrimoine bâti de Saint-Émilie de l'Énergie reflète son histoire et son caractère rural. On peut y trouver une variété de bâtiments historiques, notamment des maisons anciennes, des granges, églises et des bâtiments municipaux. Ces structures évoquent le passé agricole et communautaire de la région avec une architecture qui témoigne des époques passées. Les façades en bois, les toits à pignons, les détails architecturaux uniques racontent l'histoire des premiers colons et de l'évolution de la municipalité. Voici ce que le maire avait à nous raconter quant au patrimoine vivant de sa municipalité. Le patrimoine vivant, je reviendrai avec les étcales temporelles de Foin-Foin dont j'ai parlé tantôt. C'est un circuit ludique pour les 6 à 10 ans qui se fait en pleine nature dans un de nos sentiers. Et puis, c'est 10 étapes qui permettent de faire l'historique de la fondation de Saint-Émilie en parlant de son fondateur et également de toutes choses qui sont passées autour du développement de Saint-Émilie. Et puis, il y a une feuille de route, mais que vous l'ayez en main ou non, chacune des escales temporelles vous invite à solutionner une question en offrant des indices. Donc, c'est vraiment... On en apprend beaucoup. Même moi, j'ai appris plein d'affaires en le faisant. Et puis, ça, c'est vraiment l'aspect de patrimoine vivant. Puis, au niveau du patrimoine, je dirais bâti, on est aussi en concordance avec notre schéma d'aménagement. Puis, on a un PIA, un plan d'intégration d'implantation architecturale. Mais on veut aussi implanter un PIA, donc ce fameux plan-là, pour protéger les granges patrimoniales de notre territoire. Parce que, bien qu'au départ, c'était une municipalité agricole, c'est devenu beaucoup plus rapidement une municipalité forestière. Donc, ce patrimoine bâti-là attend à disparaître tranquillement. Donc, on veut protéger ces vieilles granges-là par un PIA dans notre communauté. Bien que la discussion s'est intéressée au riche passé culturel de Saint-Émilie, on trouvait intéressant de questionner le maire Héroux sur les projets à venir pour la municipalité. C'est alors qu'il nous a présenté avec passion leur projet de parc. Il y a un très beau projet de parc qui est sur le point de voir le jour chez nous. C'est un endroit offrant un choix de vacances pour les jeunes familles, mais aussi pour les ensembles des citoyens et citoyennes qui souhaitent profiter de la vie, de la nature qui nous entoure. Puis ça, ce projet-là, ça se passe autour du site, dans notre magnifique petite plage municipale qui est au cœur du village. Donc, c'est un projet qui va également créer une connexion avec le sentier national. Donc, on devient un village relais le long du sentier national qui vient raccorder les sentiers de la Matawini, qui est le berceau du sentier national au Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais Saint-Émilie, on est un des tronçons berceaux du sentier national. Et puis tout ça, ça fait une excellente connectivité entre le cœur du village, qui est un entrée touristique en soi, et puis les amateurs de plein air et tout ça. Les perspectives touristiques sont florissantes autour de ce projet où s'allient plein air, villégiature, culture et patrimoine. Il n'y a pas de camping municipal à Saint-Émilie, mais ce parc-là va... On inclut là-dedans la location de... Il va y avoir des yurtes, donc du prêt-à-camper qui vont être là. Puis on va créer aussi, là, dans un tronçon de terre qu'on a entre le sentier national et le village, des espaces de camping aussi. Et puis, oui, il va y avoir la location de vélo, on a des kayaks, mais il y a aussi les parois d'escalade qui sont à proximité. Donc, les gens qui viennent camper là, bon, ils ont accès à pied aux parois d'escalade. Donc, il y a des activités aussi organisées avec le club de montagne et d'escalade. Il y a des sentiers de raquettes, le sentier national. On a du prêt d'équipement sportif aussi au Chalet des Loisirs, tout ça, Fabbike et compagnie. On a deux refuges, dont un qui est présentement en construction. Et puis, un autre endroit qui est... Là où il y avait un ancien refuge, mais c'était un refuge, mais c'est plus que ça. Puis là, je vais faire du pouce. C'était probablement un des premiers camps de bûcherons du secteur de Sainte-Émilie. Et puis, on a fait avec une fouille archéologique, là, avec la firme Archeos, qui ont fait des fouilles, là, autour du site du camp. Et puis, ils ont fait tout un relevé 3D, tout ça. Donc, on va aussi profiter de cet effet-là, de cet élément-là, de cette fouille archéologique-là, pour créer un peu un site d'interprétation sur l'endroit. Et puis, donc, ça va permettre aussi aux gens de connaître en même temps l'histoire, comment s'est développé Sainte-Émilie au travers de... Puis c'est probablement aussi cette vallée-là, un passage où les Premières Nations utilisaient aussi ce site-là. Donc, ça va être en même temps connaître l'histoire de notre territoire à travers ça. Il y a une très belle falaise rocheuse, le Sentier national. On passe sur cette crête rocheuse-là, donc on a des points de vue magnifiques, sur toute cette vallée-là. À la fin de cet entretien avec M. Héroux, il nous apparaît évident qu'en tant que luthier de profession, il a apporté une créativité et une sensibilité artistique rare à son rôle de maire. Il a façonné ainsi la destinée de sa communauté de manière tout à fait singulière. Que vous soyez un résident de longue date ou un visiteur curieux, Sainte-Émilie de l'Énergie vous invite à explorer ses trésors culturels, à participer à ces événements et à faire partie de cette communauté vibrante. La passion et la détermination du maire et de ses concitoyens et concitoyennes à préserver et à enrichir leur patrimoine culturel sont un exemple inspirant pour nous tous. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de culture Lanodière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada